Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler d'air entre deux courbes et toucher à quelque chose qui est très important en mathématiques. Dès qu'on a deux fonctions, f et g, et qu'on s'intéresse à la position relative d'une courbe par rapport à une autre, dès qu'on s'intéresse à l'air entre ces deux courbes, on s'intéresse toujours à la différence f de x moins g de x. Je te laisse étudier tout ça, mais tu reposes et on en rediscute dans quelques instants. Alors nos deux fonctions définies sur 0 plus l'infini, elles sont sous nos yeux, on s'intéresse donc déjà à leur différence f de x moins g de x, et on va interpréter tout ça. Donc quand on soustrait, on n'oublie pas de faire porter le moins central sur le deuxième terme, donc parenthèse, ce qui nous permet assez rapidement d'éliminer le x moins 4 que vous voyez présent dans la première et dans la deuxième. Donc 1 plus 2 ln de x sur x, moins 3 sur x, c'est ce qui reste. On va tout mettre sur x bien sûr, le déliminateur est déjà commun, et on se retrouve avec 2 ln de x moins 2 sur x. On va calculer la limite en plus l'infini de cette quantité pour l'interpréter graphiquement, et on voit qu'on va vite avoir une forme indéterminée. Le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur aussi. Alors là, pour lever l'indétermination, rien de plus simple, on va séparer les deux termes. On a donc 2 ln de x sur x moins 2 sur x. Pourquoi ? Parce que vous devez apprendre à reconnaître cette forme, ln de x sur x. Alors déjà, 2 sur x en plus l'infini, ça tend naturellement vers 0, et puis ln de x sur x, également, c'est dans votre cours, vous savez, x a une croissance plus rapide que ln de x, donc en fait, c'est comme si vous aviez la limite de 1 sur x. Moralité, la limite de cette différence, f de x moins g de x, est égale à 0. Et donc, graphiquement, ça veut dire que l'écart entre les deux courbes est de plus en plus petit. Temps vers 0. On va donc déterminer la position relative de cf par rapport à cg, même si on le voit sur le dessin. On va prouver cette conjecture, et donc on va, encore une fois, s'occuper à la différence f de x moins g de x, en particulier, à son signe. Donc, x est strictement positif, voire domaine de définition. Donc, le signe de f de x moins g de x, ça revient à étudier le signe de 2 ln de x moins 2, le numérateur de ma fraction précédente. Petite résolution d'une équation, sans difficulté particulière, on se retrouve rapidement avec ln de x strictement plus grand que 1, donc, par croissance, fonction ln est exponentielle, x plus grand que e puissance 1, c'est-à-dire e. Conclusion, sur l'intervalle e plus l'infini, vous allez avoir f de x moins g de x qui va être positive. Ça signifie que la courbe de f sera au-dessus de la courbe de g. Donc, e, c'est ce point charnière. Et donc, sur 0e, en revanche, c'est l'inverse. f de x moins g de x va être négatif, sous-entendu f de x plus petit que g de x, donc la courbe de f sera en dessous de la courbe de g. Ça, c'est ce qu'on appelle les positions relatives. Donc, vous voyez, juste avec la différence, on arrive à parler de limites, d'écarts, de positions d'une courbe par rapport à une autre. On va même s'intéresser à la notion d'air. C'est le but de la question 2 et 3. Dans la question 2, on vous demande déjà de prouver, ou plutôt de vérifier, qu'une certaine fonction k est primitive de f de x moins g de x, justement. Et bien, pour vérifier ceci, on va bien sûr dériver cette fonction k de x. C'est une fonction u au carré, et quand on dérive u au carré, ça fait 2 fois u, fois u prime, c'est-à-dire 2 ln de x moins 1 fois la dérivée de ln de x moins 1, c'est-à-dire 1 sur x. Je développe le petit 2, et, miracle, je retrouve f de x moins g de x. J'ai prouvé que k' c'était égal à f moins g, ce qui veut bien dire que k est une primitive de f de x moins g de x. Sur l'annexe, on vous demande de hachurer l'air, comprise entre les deux courbes à la droite d'équation x égale e et x égale e carré, qui sont déjà tracées. Et bien, c'est cette portion-là. On a bien f qui est au-dessus de g, plutôt la courbe de f au-dessus de la courbe de g. Donc, f est plus grande que g. Donc, on va pouvoir opérer une intégrale pour calculer cette aire. C'est l'intégrale entre e et e carré de f de x moins g de x dx. Et, grâce à la question 2, j'ai déjà la primitive de cette différence. Je vais pouvoir appliquer le cours, puisque tout est bien positif sur e, e carré. On l'a prouvé dans la question 1b. Et donc, c'est l'intégrale de k de x entre 2 et e. Je remplace donc x par e carré, déjà. Ça fait ln de e carré moins 1, le tout au carré. Puis après, par e. ln de e, moins 1, le tout au carré. ln de e au carré, c'est pareil que 2. ln de e, on peut faire passer la puissance devant, moins 1, le tout au carré. Et puis, ln de e, ça fait 1, moins 1, 0, au carré 0. Donc, le deuxième terme s'en va. Et donc, on se retrouve avec ln de e, 1, fois 2, 2, moins 1, 1, 1 au carré, qui vaut 1, 1 unité d'air. C'est la valeur de l'air. Au niveau des centimètres carrés, on est dans un repère orthogonal de 2 sur 1,5. Donc, il faut tout multiplier par 3. Donc, 3 centimètres carrés. Voilà pour cet exercice assez complet sur l'étude de la différence f de x moins g de x. On peut atteindre pas mal de choses avec cette différence. Donc, j'espère que tout a été bien clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si elle vous a aidé, à vous abonner, à liker. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, pour de prochaines capsules.